La facilité de l'anglais La facilité de l'anglais, ou ce qu'on répute ainsi, est probablement, je ne sais pas, parce que je trouve que l'anglais n'est pas du tout facile, je suppose que ceux qui lui font cette réputation le font parce que la morphologie verbale et nominale de l'anglais est beaucoup moins sujette à des modifications que ne laissent celles des langues flexionnelles romanes, et surtout slav et germaniques, autre que l'anglais. Il n'y a pas d'accord. Il y a tout de même de très grandes difficultés dans la conjugaison parce que si vous ne savez pas que thrive prospérait fait thrived, mais que strive s'efforcer de fait strove, striven, si vous n'avez pas une bonne connaissance des verbes dits irréguliers, strong verbs, c'est le verbe fort en anglais, vous pouvez très bien faire d'énormes erreurs, donc il y a quand même des difficultés morphologiques. Mais enfin, les mots changent peu de sens, il y a quand même des purines en « en » qui sont à apprendre, qui ne sont pas évidents, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas l'opposition du masculin et du féminin, il n'y a pas vraiment de neutre avec lequel, comme en russe, comme en allemand, ou comme en néerlandais, il faille accorder le nom et le verbe, et donc c'est peut-être que ce sont ces éléments-là qui font la réputation fausse, à mes yeux, de facilité de l'anglais. En revanche, ce qui en fait des difficultés, il y a d'abord un élément bien connu, n'importe qui sait que la prononciation, la phonétique de l'anglais, est extrêmement complexe. La preuve, c'est que la majorité des gens qui ne sont pas des « native speakers » n'arrivent pas à prononcer correctement, et que d'ailleurs, parmi les « natives », il y a souvent des hésitations, parce qu'il y a plein de mots qui ont deux ou trois prononcations différentes. Donc la phonétique anglaise est d'une très haute complexité, et ça, tout le monde le reconnaît. Pour donner qu'un exemple, entre une bilabiale, pour parler en termes techniques, une bilabiale occlusive sourde, une bilabiale occlusive sonore, « b » et une apico-dentale occlusive sourde, « te », vous pouvez avoir une extraordinaire variété de variées des deux diphtongues. Vous aurez « boot » pour une botte, vous aurez « beat » pour « bat », vous aurez « bet » pour « un peu », vous aurez « bite » pour « mordre », vous aurez « bait », vous connaissez « bait », un hameçon, vous aurez « bat », une chauve-souris, vous avez donc une extraordinaire « bet », « b-e-t », vous le connaissez ? « to bet », « parier ». Bon, il y a donc, je vous prends un exemple, entre un « be » et un « te », vous voyez donc l'ogé et une diversité de variées des diphtongues très très grandes. C'est un exemple parmi mille autres. Deuxième aspect très très difficile, c'est que l'anglais est extrêmement riche en expressions idiomatiques, c'est-à-dire en expressions dont le sens ne résulte pas de l'analyse des éléments composants. Il faut absolument connaître ces expressions, elles sont apprises évidemment par les anglophones dans ces langues maternelles, les autres très souvent ont du mal. Bon, parmi les nombreux autres, je cite « kick the bucket », « kick the bucket », « donner un coup de pied au sceau signifie mourir », et donc si vous ne savez pas que ça veut dire mourir, vous ne saurez jamais. « to saw logs », « to saw », « saw », ça veut dire « see », et ce n'est pas le prétérit du verbe « to see », c'est un autre mot qui a la même prononciation que le prétérit de « see », et « he is sawing logs », « he is sawing logs », « il est en train de scier les bûches ». Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il scie les bûches, ça ne veut dire quoi, à votre avis ? Ça veut dire qu'il ronfle. Bon, il y a comme ça un très 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 grand nombre. Et puis à côté des expressions idiomatiques comme celle-là, il y a une autre difficulté. Au centre de la syntaxe de l'anglais se trouve un très grand nombre d'expressions dont le sens ne peut être connu que si on l'a appris par cœur. Il n'est pas déductible de, c'est ce que les grands médias de l'anglais appellent « phrasal verbs », « phrasal verbs », des verbes en, « phrase » ne veut pas dire « phrase », c'est encore un faux ami, ça veut dire « expression », des verbes qui font des expressions, dans lesquels il y a des postpositions, enfin plutôt les adverbes postposés aux verbes, qui donnent un sens complètement imprévisible. Ainsi, « to do in », « to do someone in », vous savez ce que ça veut dire ? « to do someone in », à l'heure de vouloir dire « faire quelqu'un dedans qui n'a aucun sens ». « To do someone in » veut dire « tuer ». On a aussi « on », on peut dire « to do he », « they did him on », « ils l'ont tué ». Un peu plus facile, mais pas non plus déductible, si vous ne connaissez pas. Si je dis par exemple « yesterday we had guests at home, yesterday we had guests at home, and when they left, we saw them off », là c'est le prétérif du verbe « voir ». « We saw them off », « to see someone off », vous savez ce que ça veut dire ? Quand ils sont partis, les invités, on les a accompagnés à la gare, ça veut dire ça. « To see someone off », ça veut dire accompagner quelqu'un qui est venu vous voir, qui s'en va, jusqu'en son lieu de départ, ou d'arrivée avant. Et on a comme ça dix nombreuses expressions, également, je ne sais pas moi, « he is somewhat off-putting », « he is somewhat off-putting ». « to put people off », « to put people off », donc mettre les gens à l'extérieur, en dehors. Ça veut dire être rébarbatif, être désagréable, et quelqu'un qui est, qu'on appelle « off-putting », quelqu'un qui est peu communicatif, qui est désagréable, qui est rébarbatif avec les gens. Donc, ces expressions « to put someone off », etc., « to do someone in », « to see someone off », etc., sont innombrables en anglais, et si on ne connaît pas leur sens, on ne les devine pas. À cela s'ajoute que l'anglais a une technique d'expression du mouvement, très particulière, qui est complètement différente de celle d'expression du mouvement, dans beaucoup de langues, en particulier dans le gros man. Ainsi, si je dis « he swam across the river », « he swam across the river », ne signifie pas qu'il a l'âge à travers la rivière, qu'il n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il a traversé la rivière. Mais on ne dit pas « he crossed the river by swimming », « he crossed the river by swimming », est évidemment compréhensible. Si vous dites ça, un anglophone natif va tout de suite voir que vous ne pouvez pas être anglophone, parce qu'on ne dit pas ça. En d'autres termes, l'expression du mouvement, c'est un phénomène tout à fait particulier de l'anglais. Ça existe aussi dans la Nouvelle-Germanie, que Scandinave, Norvégiens, Suédois, Danois, Néerlandais et Allemands, mais c'est particulièrement fort en anglais. C'est une langue dans laquelle le mouvement d'un lieu à un autre est exprimé par le satellite, c'est-à-dire par le complément « he swam across the river ». Le français fait le contraire. Le mouvement de traversée de la rivière est exprimé par le verbe. Et la manière dont on réalise le mouvement est exprimée par un satellite, par un complément adverbial, par un complément circonstantiel en agent. Et c'est totalement différent. Et cette structure est difficile. Elle est typiquement anglaise et elle n'est pas tout de suite assimilable par beaucoup de gens qui ne sont pas anglophones natifs. Ou encore récemment, je voyais un titre dans le New York Times, et dedans, il y avait, à propos d'un bonhomme qui vivotait plus ou moins, et qui voulait pouvoir trouver un moyen de se faire connaître. Et il avait une voix qui était pas mal. Et il est devenu chanteur. Et on raconte cette histoire dans l'article, dans le corps de l'article. Et le titre de l'article en question, c'est « He sang his way to fame ». C'est-à-dire, il a littéralement chanté son cheminement vers la gloire. Si j'avais dit « He became famous by singing », personne ne dit ça. Mais « He sang his way to fame », c'est la manière anglaise de dire. Ce sont des difficultés typiques de l'anglais, parmi beaucoup d'autres que je cite. Cette langue est sur le plan de son lexique, pas sur le plan morphologique, très fortement sur le plan phonétique, mais je cite très fortement sur le plan de son lexique, avec les expressions idiomatiques et les expressions où il y a des adverts postposés, une langue assez difficile.